Est-ce qu'on peut avoir beaucoup de compassion pour nous? Et beaucoup de compassion pour les autres qui nous entourent? Et en voyant une autre personne, en comprenant tout simplement que c'est un potentiel divin qui est derrière ça. Salut ma belle gang! François ici. Et tout d'un coup, vous ne m'auriez pas reconnu. Je m'appelle François et j'avais envie de faire un petit live improvisé. Donc, vous ne manquez pas rien. Si vous n'êtes pas avec moi, vous n'avez pas été là, je n'avais pas l'annoncé. Petit live il n'y a pas longtemps en fait. Je viens juste de terminer un webinaire avec ma gang de Focus. Les derniers Focus, 10 jours qu'on sortait de retraite, ils ont un webinaire post-Focus et il y en a un juste avant les certifications. Et parmi une des participantes qui était avec moi, salut Nathalie, parmi une des participantes qui était avec moi, sa fille, je ne vais pas la nommer, mais je vais vous partager une histoire. Sa fille, elle a fait des rechutes de cocaïne en fait. Donc, sa fille, elle a glissé encore une fois dans la cocaïne. Puis quand elle glisse dans la cocaïne, elle a des pensées suicidaires au travers de tout ça. Et là, en fait, cette personne-là qui est dans notre gang VIP, si elle veut se présenter, elle le dira par elle-même. Normalement, ça la faisait perdre son sens ou son équilibre. Mais aujourd'hui, elle se rendait compte en fait que, suite à Focus, elle dit « c'est la première fois que je me rends compte de ça, je reste vigilant, j'apprends à me détacher et tout. » Et sa fille était dans la maison, puis elle a décidé de l'emmener avec elle durant le webinaire. Et ça a été tellement riche, ce bout-là, j'ai vraiment aimé ça. Et moi, il faut que je m'observe parce que je voudrais aider tout le monde. Je voudrais prendre tout mon temps pour l'aider. Mais cette petite fille-là qui a 20 ans, qui redglisse dans la cocaïne, puis après ça, qui fait des pensées suicidaires, c'est un rayon de soleil. C'est un rayon de soleil. Et on a le choix dans la vie de couper les ponts avec les gens qui font des rechutes et des rechutes et des rechutes, des gens qui font des tentatives de suicide, des gens qui mentent de l'argent, des gens qui... On peut faire ça, tout dépendamment de l'impact que ça a sur nous. Peut-être que ça vient nous scraper notre vie littéralement. Peut-être que ça vient troubler notre paix. Mais il faut voir pourquoi on veut couper les ponts peut-être avec nos enfants. Peut-être qu'on se dit « on a assez donné, puis là c'est assez à un moment donné. » C'est soit ça à faire, ou soit à se dire, et c'est là-dessus que j'ai emmené la discussion, c'est « comment agirait Jésus par rapport à cette petite fille-là, qui s'appelle encore Éloïse, je me trompe. » « Comment agirait Jésus ? » Même si vous ne croyez pas en Jésus, trouvez-vous un mot, un nom de quelqu'un que vous avez en haute estime, comment agirait Jésus ? Est-ce que Jésus agirait par rapport à cette personne-là qui a fait de la cocaïne hier, puis à matin, elle a envie de se suicider ? Comment agirait Jésus ? Est-ce que Jésus, il dirait « là, c'est assez, là, 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 je te coupe les ponts, là, je ne veux plus. » Non. Quand on agit comme ça, c'est pourquoi ? Un, parce qu'on n'a pas la paix mentale. Deux, parce qu'elle vient me troubler. Et j'ai beau me protéger, mais tu sais, dans la vie, la gang, je ne me protège jamais. Je ne me crée pas une bulle dorée autour de moi. Non, je suis vigilant. Je suis vigilant et le détachement me permet de ne pas me faire drainer. Le détachement me permet de ne pas être impacté. Je ne crée pas une bulle, parce que si je me crée une bulle, enfin, je vais me créer une bulle avec mon frère, je vais me créer une bulle avec ma mère, je vais me créer une bulle avec mes clients, je vais me créer une bulle, je ne me crée pas de bulle. Par contre, je me détache. J'ai de l'empathie par rapport aux gens. Je peux comprendre qu'est-ce qu'ils vont vivre, mais je peux aussi honorer le divin qui coule à l'intérieur d'eux à chaque instant. Il l'a dit, il y a 20 ans. C'est un rayon de soleil, il y a des étoiles plein les yeux. Quand je vois, il l'a dit, puis là, on l'a eu avec nous, en fait, à l'écran. Quand je vois, il l'a dit, je vois un être divin qui fait l'expérience de se perdre, de faire de la cocaïne depuis quelques années. Puis là, peut-être, puis son père a eu tendance à être dans la boisson et dans les alcooliques anonymes. Et là, elle a parlé tout à l'heure en disant, « Je ne peux pas croire que j'ai 20 ans puis que j'ai les dépendances de cocaïne et tout ça. » Et moi, ce que je voyais, ce n'est pas un être qui vient s'incarner, qui est dépendant. C'est un être qui vient s'incarner, qui vit ses challenges. Et en ce moment, un de ses challenges, c'est l'addiction à la cocaïne, entre autres. Mais il y a des causes au fait que je prends de la cocaïne, il y a des causes à mes rechutes. Entre autres, la culpabilité, « Je ne me sens pas à la hauteur, je ne suis pas correct. » Après ça, on va se mettre à compter des menteries. On va compter des menteries, des mensonges, en fait. Parce que si je dis la vérité, je vais me faire juger, je vais me faire critiquer. Donc, je compte des mensonges pour préserver ma paix d'esprit. Et là, on embarque dans un cycle et on souffre notre vie. À 20 ans, 20 ans à prendre de la cocaïne, est-ce que j'ai 1 % de jugement là-dessus? 0 %, la gang. 0 %. Quand je vois ça, tout ce qui est activé, c'est mon amour, ma bienveillance, ma compassion pour cette bête-là, cette humaine-là qui est en train de faire son cheminement à elle, qui est déguisée comme ça. Et j'ai demandé, « Est-ce que tu préférais perdre tes jambes mais pas avoir ce challenge-là? » Elle dit, « Ben non. » Parce que c'est un rayon de sa lèvra très, très belle en plus. Maintenant, voici ce que tu fais comme expérience. Il y a des causes à tout ça. Elle dit, « Ben là, je ne peux pas croire qu'à l'âge de 20 ans, je ne pourrais plus prendre de boissons puis aller dans les bords plus jamais restant de ma vie et tout ça. » Wow! Ce n'est pas ça. Mais en disant ça, on voit quoi? Il y a un besoin d'appartenance. Il y a un besoin de reconnaissance. Il y a un besoin d'amour. La gang, l'amour, c'est toujours la réponse. L'amour, c'est toujours la réponse. C'est derrière tous les comportements. Manque d'argent, j'emprunte de l'argent à tout le monde, je me tape dessus, je me critique, je suis dans un pattern de performance, je suis en aversion par rapport à François Lemay ou à plein de monde. J'ai peur que ma blonde ne change trop. L'amour, c'est la réponse à tout. C'est ce qui manque. C'est ce qui nous fait faire plein de comportements, de drôles, d'actions en fait. Mais c'est par manque de conscience, manque de vigilance. Maintenant, quand on prend quelqu'un qui vit ces challenges-là, cette personne-là, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'arrêter de prendre la coke, elle a besoin de comprendre. Non! Parce que si je fais ça comme ça puis je gratte puis je pointe, cette personne-là va se sentir jugée, se sentir pas à la hauteur, se sentir que c'est passé, et là, elle apporte déjà le jugement, la critique, la culpabilité, l'autosabotage. On fait juste on vient souffler, le feu va reprendre et le feu va reprendre, la personne va s'autosaboter puis éventuellement, elle va être glissée dans la boisson, dans la coke, elle va être glissée dans différents patterns comme nous, on glisse dans le sucre. C'est la même affaire. C'est pas différent de glisser dans la boisson, glisser dans la cocaïne que de glisser dans le sucre. C'est la même, même, même chose. c'est une suite de patterns qui m'a permis de rester vivant. Par contre, il y a plein de causes à effet au travers de tout ça comme le lendemain, elle a envie de se suicider. Pour pouvoir arriver à transcender tout ça, il faut arriver à prendre du recul puis à comprendre que t'as peu là, t'es pas brisé. Puis de toute façon, tu sais quoi? Le bon Dieu, il ne viendra pas de chercher avant ton temps. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, on va avoir cette conviction-là et ce détachement-là que, et la beauté, c'est que sa maman, elle revient de focus. Le défi de sa maman, c'est comme, j'ai plus mon pouvoir depuis plusieurs années, j'ai plus mon pouvoir et elle a retrouvé son pouvoir solide. Elle a une belle connexion avec le divin parce que dans Focus, je parle beaucoup de Dieu. Et là, aujourd'hui, cette personne-là était vraiment solide. La maman était vraiment solide. Sa fille, elle prend la cocaïne puis sa fille a envie de se suicider un matin puis elle arrive à être détachée et elle dit, je ne me reconnais pas. Génial. Maintenant, est-ce que je peux accueillir ça? 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 Non? Good. Ça veut dire, c'est là où il faut que tu travailles. Augmente ta sagesse. Active davantage. Si on répète les mêmes choses qu'on a toujours faites, on va avoir toujours les mêmes résultats. Cette fille-là, cette petite fille-là est venue devant l'écran avec nous en webinaire et juste à entendre le discours que je partageais en disant, écoute, tu n'es pas brisé puis tu n'es pas avec. Ce n'est pas que tu n'auras pas jamais besoin de sortir dans les bords. Tu vas avoir le droit de sortir dans les bords, mais tu vas avoir besoin d'apprendre à te maîtriser, à te libérer de vouloir faire partie de la gang et tout ça puis avoir beaucoup d'amour au travers de toi. Écoute, tu as 20 ans, 20 ans. Puis là, on était plusieurs, quelques-uns sur le webinaire puis j'ai dit, moi, à 20 ans, je n'avais pas cette conscience-là. Toi, tu vis cette contraction-là au travers de cette famille puis tu vis la contraction en grande partie à cause que tu as eu ce type de famille-là, mais en même temps, tu vis ta période d'éveil en grande partie à cause que tu as eu cette famille-là aussi. Certains, leurs enfants vivent de l'intimidation, d'autres, leurs enfants sont malades, d'autres sont à la cocaïne, d'autres, ils viennent d'avoir un accident puis ils vont être invalides toute leur vie. Donc, chacun, c'est challenge. Chacun, c'est challenge. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir la conscience d'accueillir nos challenges avec beaucoup d'amour puis de bienveillance? La petite fille, elle m'écoutait puis elle pleurait puis maman, elle m'écoutait aussi. Donc, si on coupe en disant là, c'est assez parce que je viens de troubler mon mental et la personne qui revient le focus, je sais qu'elle a les ressources pour transcender ça. Si je chantais qu'elle était dépressive puis ça ne va plus bien, là, j'aurais dit OK, prends tes distances parce que tu es comme en mer en train de nager en pleine mer puis tu en as un autre qui est en survie puis les deux, vous êtes pris dans la houle. Si tu essaies de la sauver, vous allez couler les deux, c'est clair. Mais l'autre personne que je ne veux pas nommer les noms parce que je veux qu'elle le fasse par elle-même si elle veut le faire par elle-même, l'autre personne, elle est dans un espace solide. Elle revient le focus, elle est dans un espace très solide comme je ne l'ai jamais vue en fait. Maintenant, si tu coupes parce qu'avant elle venait troubler ton esprit, c'est du contrôle. C'est du contrôle. Maintenant, est-ce que tu peux activer ta lumière, activer ta sagesse, continuer à te libérer et en te libérant, attendre à l'accueillir davantage puis avoir encore plus d'amour. « Mais jusqu'à quand j'ai de l'amour? » Tu vas avoir de l'amour jusqu'à temps que tu ne seras plus capable d'avoir de l'amour. Comment Jésus agirait? Jésus le prendrait comme ça puis il dirait « Ma cocotte, c'est OK. Je vais me suicider. » « C'est OK. » Il va être détaché totalement puis il va comprendre que tu n'es pas brisé, tu es loin d'être brisé. Peu importe que tu aies des problèmes financiers, peu importe que tu aies 40 livres, 50 livres, 100 livres autour de la taille de plus, peu importe que tu ne sais pas ce que tu veux, peu importe que ton père, ta mère te jugent, peu importe que tu prennes de la cocaïne, peu importe que tu sois en train de vendre ton cul pour gagner ta vie pour tes enfants, tu n'es pas brisé. Tu es une créature divine. C'est la seule étiquette que tu peux ramasser. Tu n'es pas indépendant toute ta vie. C'est ce que les alcooliques anonymes, c'est super puissant. Il y a plein de choses qui enseignent mais il y a une chose que je ne suis pas d'accord c'est qu'ils sont alcooliques toute leur vie. Donc, je prends une étiquette et je suis limité. Ce côté-là, je ne suis vraiment pas d'accord. Tu n'es pas dépendant. Tu fais l'expérience de la dépendance parce que tu n'as pas entré de nouveau logiciel. Maintenant, ça serait quoi de commencer à prendre de la hauteur et de te mettre à t'observer comment tu fonctionnes. Tu as des étoiles dans les yeux. Tu es quelqu'un de brillant. Tu es quelqu'un de brillant. Tu es un être divin. Que tu vis cette expérience-là et c'est exactement ce que ta mère doit vivre. C'est exactement ce que ton père doit vivre. C'est exactement ce que toi, tu dois vivre mais tu n'es pas cuit comme ça. Tu n'as pas à répéter le modèle de ton père. Ce n'est pas parce que ton père était comme ça que tu as répété ce modèle-là. Tu as à te secouer et à te réinventer selon tes convictions et selon ce que tu veux mais tu as à te comprendre. Tu as à te comprendre qui tu es vraiment. Et la petite fille a pleuré tellement, a pleuré tellement. Mais je voyais tellement de lumière au travers de cette petite fille-là. Et j'ai dit, imagine à 20 ans, imagine à 21 ans elle ne te porte toucher à ça. À 21 ans, elle ne t'a rien retouché. Puis là, tu vas voir une de tes amis puis tu vas dire, je te comprends ma cocotte, je suis tellement là aussi. Mais crois en toi, il faut que tu crois en toi. Puis à 23 ans, tu commences à dire, j'étais dans la cocaïne, j'avais envie de me suicider. Puis à 27 ans, j'ai la grosse chère de poule, checkez-moi la chère de poule. Mais tout ça va avoir eu son sens que tu tombes dans la cocaïne, que tu aies envie de faire ton suicide. Tout est parfait dans ce grand plan-là. Tout est parfait. Le problème qu'on mange aux étiquettes, le problème qu'on en veut aux autres, le problème que nos parents nous repoussent puis tout ça, le problème, le temps qu'on reste avec tout ça, c'est là qu'on reste au bon niveau de conscience puis on reste dans la souffrance. La meilleure clé pour aider les autres à se libérer la gang, c'est de les accueillir tels qu'ils sont en ce moment. Ton enfant, il y a sa médication solide et est endormi, voici ce qu'il fait comme expérience. Ta mère, elle a un cancer, elle va mourir peut-être dans trois semaines, voici ce qu'elle fait comme expérience. Ta fille, elle vient de se faire abuser par trois gars dans un party, voici ce qu'elle fait comme expérience. Ta fille, elle a sa cocaïne encore une fois puis ça fait 10 ans puis ça te rend complètement folle, voici ce qu'elle fait comme expérience, voici ce que je fais comme expérience. On aimerait tellement contrôler pour que la vie se passe différemment de qu'est-ce qu'on vit. Mais on ne pourra jamais contrôler la gang, comment ça va se passer. On est 8 milliards de personnes sur la planète, notre famille, nos parents, nos grands-parents, les arrières-grands-parents ont fait du mieux qu'ils peuvent à chaque instant. On était dans un monde d'illusions, de mental, d'égo, de souffrance, d'abus, de plein de choses. C'est correct. Maintenant, ici, le 9 avril 2019, on est dans une période où est-ce qu'on a accès à l'éveil, on a accès à des vidéos comme ça, on a accès à de la conscience puis on a accès instantané à cette lumière-là. Est-ce qu'on peut prendre comme modèle que ce soit Jésus, si vous croyez en Jésus, que ce soit le Bouddha, que ce soit le Dalaï Lama qui est encore vivant, que ce soit des gens qui vous inspirent, est-ce qu'on peut se dire comment agirait cette personne-là? Ça va faire quoi ça? Ça va me permettre de tendre vers une meilleure version de moi-même parce que sinon, on va faire, ma mère, elle agissait comme ça, baf, check-moi bien aller, tabarnak, et on va répéter ce qu'on a pris comme modèle. Est-ce que répéter ce qu'on a pris comme modèle, c'est vraiment ce que l'on veut? Posez-vous la question. Est-ce que de répéter la même chose que mon père, que ma mère, que mes grands-parents, que la société, c'est qu'on vit beaucoup trop dans le petit humain ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans le petit humain. On peut-tu prendre la hauteur et dire un être plus sage, plus évolué, un être humain avec ses mises à jour qui sont faites là, ses updates qui sont faites là, comment il agirait? L'amour a toujours la réponse. Et cette petite fille-là était tellement belle. Je le voyais et je me voyais parce qu'il y a un côté de François qui aimerait ça l'apprendre par la main et je suis convaincu que j'ai tout pour l'aider à transcender mais j'ai cette conviction-là avec tout le monde en fait. Je n'ai pas à sauver le monde, j'ai à aimer le monde. C'est une méchante différence. Si j'essaie de sauver le monde, je me tue. Je me tue. J'ai à aimer le monde. J'ai à reconnaître cette personne-là avec plein d'amour, de béveillance, de compassion et de détachement. Jésus aurait plein d'amour, de béveillance, de compassion mais il y aurait plein de détachement. Il ne peut pas sauver personne. Il ne peut pas sauver personne. Et le jour où est-ce que tu veux sauver, que tu veux que ta petite fille ne vive pas du rejet, que ton petit garçon ne soit pas sa médication parce que là il est contrôlé comme ça. Le jour où est-ce que tu veux ça, tu es en train d'essayer d'empêcher, tu es en train d'essayer que les autres autour de toi ne souffrent pas. Et pendant ce temps-là, tu souffres. Et quand tu souffres, tu fais souffrir tes enfants par pure ignorance. Le jour où est-ce que tu actives ta lumière, que tu actives ton amour, ta compassion et que tu comprends que ce n'est pas ton garçon qui fait cette expérience-là, ce n'est pas ta fille qui fait cette expérience-là, ce n'est pas ta mère qui fait cette expérience-là, ce n'est pas ton client qui fait cette expérience-là, mais plutôt un homme qui fait son expérience au travers d'un corps qui est dans mon cercle de frères d'hommes ou de famille et c'est son homme qui est en train de vivre son expérience de sa façon, comment que sa vie se déploie. Chacun, c'est challenge la gang. Il ne manque absolument rien. Josée, je vois Josée Degg qui était avec moi, Josée, elle s'est challenge, elle le shake, elle le shake comme ça, elle apprendait la médication puis tout ça. Josée, depuis le reset, elle travaille sur elle, elle l'échappe, elle tombe dans l'addiction, les commentaires sur Facebook, François, elle aime François, elle l'échappe, la version, elle revient beaucoup d'amour pour elle, elle se transforme de façon exceptionnelle. Josée, elle a ses propres challenges à elle. Moi, j'ai mes propres challenges à moi. Je vois Julie, tu es là. Chacun d'entre nous, on a tous nos challenges et on est tous des hommes et on doit comprendre ça la gang que même ceux et celles qui ont la conscience endormie, qui ont la conscience endormie, en ce moment, ils vont peut-être se réveiller dans la vie, peut-être que oui, peut-être que non, mais on doit les aimer pour qu'ils sont présentement. Les gens qui me critiquent dernièrement à cause que je parle de Thierry puis que, plein d'amour pour cette personne-là. La conscience est éveillée d'une certaine façon puis elle est encore en évolution en train de s'éveiller comme la mienne. Les gens qui me critiquent sur le web parce que je suis un manipulateur, c'est OK, plein d'amour pour cette personne-là. Le moment où est-ce que je suis plein d'amour, je ne perds pas mon centre, je ne perds pas ma paix à l'intérieur de moi. Je prends Nathalie Hébert avec ses enfants, certains sont sur la médication, ils peuvent vivre l'intimidation puis tout ça. Beaucoup d'amour pour Nathalie, beaucoup d'amour pour les enfants Nathalie, les enfants Martine, que son petit garçon, la nuit, elle passe la nuit à prendre soin de ses enfants puis tout ça. Beaucoup de compassion pour mon ami Martine, pour ses enfants. Mais ils ne sont pas brisés, ils ne sont tellement pas brisés. C'est des enfants, ils ont 9 ans, ils ont 13 ans, ils ont 17 ans. On va être rendus à 35 ans. Moi, là, à 9 ans, à 13 ans, à 18 ans, je n'avais pas une maman comme nous sommes. Je n'avais pas un papa comme nous sommes. Comprenez-vous que même si les enfants ont TDAH, ils ont sa médication, ils sont malades puis tout ça, ils ne sont pas brisés, ils ne sont pas brisés. Voici ce qu'ils font comme expérience. Puis ils doivent vivre exactement ça pour faire vivre à la maman et à la papa ce qu'ils ont besoin de vivre. Le problème, c'est leur maman, en ce qu'on s'attache puis on veut contrôler que ça soit différent puis on va passer les gens de souffrir. Non! Il faut aimer inconditionnellement les êtres qui nous entourent et reconnaître que c'est un homme qui est en train de faire son expérience. Et quand moi, je m'incarne dans mon petit humain, je ne veux pas qu'il souffre. Donc, en ne voulant pas qu'il souffre, je développe des patterns de m'oublier, de tout faire pour les sauver puis toutes ces choses-là. Mais à ce moment-là, je tombe dans l'aversion puis dans l'injustice par rapport à la vie et j'en veux. Et là, je suis en train de démontrer à mes enfants à contrôler que la vie est injuste puis que ce n'est pas correct puis qu'il est brisé puis qu'il n'est pas pour lui puis dans sa vie. Et là, son estime, elle se rabaisse. Non! Voici ce qu'il vit comme expérience. Cela aussi changera. Que vous ayez des amis sur la cocaïne. Que vous ayez un ami qui vend son cul pour pouvoir payer, pour pouvoir faire, amener de l'argent et nourrir ses enfants. Que vous soyez rejetés au travail. Que vous, que votre mère, je ne sais pas, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a rien de trop grave, la gang. Rien. Absolument rien. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup de compassion pour nous? Et beaucoup de compassion pour les autres qui nous entourent? Et en voyant une autre personne, en comprenant tout simplement que c'est un potentiel divin qui est derrière ça. Ça change tout. Moi, quand je voyais Elodie tout à l'heure, même pas 0,00001%, je voyais « My God » qui est brisé. Pas en tout. Moi, je voyais un être divin en toute humilité qu'elle a. Sa mère était là à côté et elle ne la voulait pas. Et là, à un moment donné, ça a donné qu'elle était comme ça. Je dis « Ah, je la vois Elodie » et tout d'un coup, elle ne voulait pas. Elle commençait à parler. Boum! Il n'y a pas d'hasard. Et sa maman a s'est payée Focus et elle n'avait pas les moyens de venir à Focus. Mais elle sentait un appel pour venir à Focus. Elle a loadé ses cartes de crédit pour pouvoir venir à Focus. Elle est venue à Focus, elle lui a fait un bien et non, elle a le reconnecté comme jamais en fait. Ça lui a fait un bien. Elle vit tout ça et sa fille est sur le webinaire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout a sa raison d'être dans ce plan-là, la gang. Le moment où on se prend du recul sur tout ce qu'on vit, qu'on comprend que tout a sa raison d'être pour nous, pour nous, que mon enfant soit malade depuis sa naissance, voici son challenge. Mais c'est exactement ce que je dois vivre. Exactement ce que je dois vivre. que mon conjoint est en changement de carrière ou que je suis en changement de carrière et que je dois rentrer de l'argent mais ça ne rentre pas de l'argent. C'est exactement ce que je dois vivre. D'apprendre à me calmer, à m'apaiser, à me détacher, de vouloir performer, de vouloir être aimé par tout le monde, d'avoir beaucoup d'amour, d'être davantage dans la patience, de me reconnecter. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment et comprenez que il y a quelque chose. Le petit Jésus ne viendra jamais chercher quelqu'un avant son temps. Jamais. Tu ne meurras pas avant ton temps. Le plus grand potentiel qu'on a, c'est celui d'honorer notre divinité. Et pour ça, il faut être conscient qu'on en a. Parce qu'en fait, tu pourrais avoir un ordinateur comme ça, un beau iMac, mais pas être conscient qu'il y a du Wi-Fi. Donc, s'il n'y a pas de Wi-Fi, je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas rejoindre des gens de partout dans le monde. Je ne peux pas. Mais j'ai comme moi, je suis limité, j'ai un Wi-Fi. Chris, ouvre-toi plus grand. Ouvre-toi plus grand. Puis si ton monde autour de toi, ils ne sont pas là, beaucoup d'amour. Parce que si tu leur dis qu'ils ne sont pas corrects, ils vont tomber dans leur culpabilité, l'autosabotage, manque d'estime, puis il va y avoir plein de symptômes. L'amour est toujours la réponse. Donc, aujourd'hui, le challenge que je vous donne, je pensais vous parler de ça fait combien de temps? 20 minutes. My God, ça c'est bien moi. Regardez tous les gens autour de vous avec beaucoup d'amour. Du mieux que vous pouvez. Et comprenez une chose. Je ne sais pas si la personne est sur mon live. Je veux juste voir. Parce que le jour qu'elle va être sur mon live, elle va probablement le dire. Puis là, je pourrais dire son nom. Parce que je sais qu'elle est comme ça. Ce que j'ai dit, c'est que, Élodie, je peux le dire parce que personne la connaît. Élodie, la réalité, c'est que, elle me disait, « Tu sais-tu quoi? Ça me donne le goût d'écouter tes vidéos. Ça me donne le goût de faire un reset. » Je lui disais à la maman, « Donne-y les accès à l'hissette qu'elle fasse. » Elle ne voulait pas parce que maman, elle lui avait déjà dit. Souvent, « Nul n'est prophète dans son pays. » Quand on dit de quoi à nos enfants, ça ne marche pas. Mais quand on l'entend d'un autre discours et qu'on ressent, moi, j'étais zéro jugement. Zéro jugement par rapport à la santé. L'être humain, il est intelligent même s'il n'y a pas toute la conscience. Elle le sentait. Et là, elle a dit, « Ça me donne l'espoir. Ça me donne le goût de tout ça. » Mais oui, c'est clair, c'est normal, la cocotte. C'est normal. C'est normal. Mais en même temps, ce que tu vis là, c'est exactement ce que tu as besoin de vivre. C'est exactement ce qui doit se passer pour maman. Ça fait chier, maman. Ça peut faire chier les autres. C'est exactement ce qui doit se passer. Exactement. Et maman, tu portes quoi comme blessure? L'abandon. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Maman, peut-être avec comme prochaine stratégie, je coupe les ponts, c'est fini, c'est assez, parce que tu viens de troubler ma paix d'esprit et c'est un danger pour moi. Et oui. Donc, les blessures que j'ai, je les répète et j'abandonne de l'autre côté. Heureusement, maman, elle est solide en ce moment. Maintenant, on doit être vigilant. Est-ce que j'agis avec mes blessures? Rejet, abandon, humiliation, injustice, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Toujours ça. Toujours ça. Toujours ça. Ça agit partout, nos blessures. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On construit notre vie avec nos blessures constamment, constamment. Maintenant, maman, au lieu d'agir avec tes blessures, dire, c'est assez, puis elle aussi, elle va porter ses blessures d'abandon. Est-ce que je peux activer ma sagesse puis me dire, est-ce que je peux augmenter l'amour? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à tant que tu sois plus capable. Est-ce que je peux augmenter encore? Encore. Est-ce que je peux aller puiser? Et le fait d'être obligé d'augmenter mon amour, ça m'oblige à venir puiser dans ma sagesse. Ça m'oblige à venir puiser dans ma connexion. Sa maman, elle a dit dans le temps du webinaire 20 fois le mot Dieu. Elle ne disait pas avant d'être à focus. C'est pour ça qu'elle est bien de même. Elle est connectée comme dans des tâchants puis tout ça. Donc, est-ce qu'on va retransférer nos blessures sur nos enfants ou bien non, on va agir en conscience, en leader de conscience, la gang, mais c'est ça l'intention de tout ce que je fais ou bien non, on va agir en leader de conscience, on va prendre notre responsabilité une coche de plus puis on va emmener cet amour-là, on va emmener cette sagesse-là pour pouvoir guérir les autres qui nous entourent. Et aussi, ce que j'ai dit, c'est que maman, quand tu vois ta fille prendre la coke comme ça, c'est un reflet de toi. Quand tu vois ton conjoint qui a peut-être été dans les économiques anonymes puis qui ne trouve pas de travail puis ça ne lève pas les affaires puis il ne rentre pas d'argent puis c'est disposé de rentrer puis c'est disposé de rentrer puis on est dans un manque financier, quand tu vois ça, c'est un reflet de toi. Quand tu vois ta mère qui est comme ça, c'est un reflet de toi. À un moment donné, tu as beau créer des bulles de protection, mais à un moment donné, tu peux aussi dire est-ce que je peux prendre toutes les opportunités de croissance qui sont autour de moi et me guérir? Ces opportunités-là sont là pour nous ramener à la reconnexion tout le temps. Si je coupe l'éponge, si je fuis, si je cherche à contrôler, je ne guéris pas. C'est vraiment important de comprendre. On guérit le jour où est-ce qu'on est en amour avec la personne qui est là, qu'on va l'aimer peu importe ce qu'elle fait comme expérience. Pour ça, il faut la reconnaître dans sa lumière et on va guérir le jour où est-ce qu'on va la reconnaître dans sa lumière et on va être détaché. C'est pour ça que nos enfants sont nos plus grands enseignants parce qu'on ne veut pas se détacher de nos enfants. On ne veut pas les voir souffrir. On ne veut pas qu'ils répètent les mêmes affaires. On ne veut pas qu'ils vivent l'intimidation. On ne veut pas qu'ils vivent du rejet. On ne veut pas. Mais à cause de ça, on se crée souffrance. Bref, je croyais être bon. Je croyais bon vous partager cette prise de conscience-là parce qu'on vit tout ça à notre façon. Puis des fois, c'est par rapport à notre femme qu'on a besoin d'amour par rapport à nos parents, par rapport à tout le monde. C'est l'amour qui guérit tout. L'amour fait des miracles. Tout est là, la gang. Tout est là. Donc, il faut qu'il sait. Et pour pouvoir être capable de donner de l'amour, ça prend quoi? De la paix dans notre esprit. Pour pouvoir avoir de la paix, ça va prendre de l'amour aussi. Puis après ça, à un moment où j'ai de l'amour et de la paix, je vais avoir besoin de vigilance. Parce que si je ne suis pas capable d'envoyer de l'amour et que je cherche à contrôler, c'est simple. Il manque de la paix et de l'amour dans ma machine. C'est toujours la même affaire. Tout le temps la même affaire. Mais les plus beaux tests ne sont pas ceux que François vous donne, c'est ceux que la vie vous donne. Moi, je suis là pour emmener, prendre des prises de conscience, vous emmener à voir différentes façons. Mais c'est la vie qui vous enseigne vos tests, la gang. Apprenez à vous détacher de la souffrance des autres. C'est la meilleure façon, les meilleurs outils que vous pouvez avoir pour les aider à guérir. Croyez-moi. Le signe de folie, c'est de répéter toujours la même chose que j'ai toujours faite. Et m'attendre à des résultats différents, comme disait mon ami Einstein. Alors là-dessus, je vous laisse parce que moi, je dois m'en aller de tourner des vidéos. Regardez comme c'est beau la température. Probablement notre dernière neige aujourd'hui. Probablement, je m'en vais en Europe après. Alors, merci ma belle gang. Faites partie intégrante de ma vie. Je vous trouve tellement beau. C'est le fun. Imaginez le privilège qu'on a de s'être créé tout le monde ensemble, d'avoir créé une gang qui réfléchissent, qui sont en vulnérabilité, qui vivent leur contraction, qui viennent se libérer. On est privilégiés de savoir dans l'IA. Alors, je vous souhaite une super belle journée. C'est François qui vous dit je vous aime, je vous adore et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501